Israël est en deuil après une journée meurtrière. Selon un dernier bilan, au moins 200 personnes ont été tuées dans une attaque d'une violence inouïe lancée depuis Gaza par la branche armée du Hamas palestinien. Des commandos se sont infiltrés dans le territoire de l'État hébreu, tuant ou kidnappant civil et militaire. Reportage auprès de la population israélienne qui vit dans la région limitrophe de Gaza, et qui a subi cette attaque de plein fouet. Le choc, l'effroi, l'horreur. Dans la région de Sdero la journée s'achève comme elle a commencé. Des salves de roquettes tirées depuis Gaza. Israël a été pris de court et son armée a mis des heures à réagir. Tohar, israélienne, mère de famille, habite à quelques kilomètres de l'enclave palestinienne. Amertume. Colère, elle enrage contre le gouvernement israélien. C'est œil pour œil, dent pour dent, un mort pour un mort. Pour ce pays, nous ne valons pas mieux que des mouches. Comment est-ce possible de venir ici, de kidnapper des gens et de les emmener à Gaza ? Tout ça est voulu. On a été abandonnés à notre triste sort. Ils l'ont fait au nez et à la barbe de l'armée et des responsables israéliens. Des gens sont morts. C'est dur d'accepter cette idée d'avoir été abandonnés. J'en veux à mon gouvernement. Vous ne voyez pas tout ce qui est arrivé ? Ils ont kidnappé énormément de personnes. Où était la police ? Que faisait l'armée ? Rien. Ils se sont murés dans le silence, s'indignent l'israélienne. Dans une localité voisine, Ilan, 52 ans, crie quant à lui vengeance. Ils ont kidnappé des familles, des soldats, c'est comme la guerre de Kippour de 1973. A partir de maintenant, pas de paix, pas de négociations. Il faut les attaquer, les attaquer. Les attaquer, les attaquer, les attaquer. Cet œil pour œil, dent pour dent, un mort pour un mort, assène-t-il. A Gaza, il y a aussi 2 millions de civils innocents. Que le Hamas libère les Israéliens renlevés et on épargnera sa population, assure ce père de famille.